Coucou les cancers, bienvenue sur votre tirage amour, le sentimental durant le mois de poule moire de juillet 2019 J'espère que vous allez tous bien, pour toute consultation privée merci de me contacter via le lien qui se trouve en bas de cette vidéo Ainsi, je vous invite à aller visiter la boutique magique pour découvrir mes produits sur aissatoardvinatois.fr Ok, les cancers, votre tirage sentimental Qu'est-ce qui se passe au niveau Love Love durant la période, durant le mois de juillet 2019 Ok, on commence avec une première énergie que je ressens ici Un axe d'épée, communication, échange, d'accord Victoire aussi d'une situation, le fait de sortir gagnant d'une situation C'est aussi le fait d'avoir eu quelques échanges, quelques frustrations au niveau des mots Quelques blocages vis-à-vis d'une personne qui est rentrée dans votre vie Un gémeau en balance ou en verso J'ai l'impression que c'est ce type de personnes que je ressens fortement ici Pour d'autres personnes, vous avez dû vous imposer Vous allez vous imposer durant le mois de juillet 2019 Face à une femme J'ai l'impression qu'il y a une sorte de rivalité entre vous et une énergie féminine J'ai mon balance ou verso Cette personne peut avoir des cheveux brunes, d'accord Les yeux marrons Cette personne a souvent tendance aussi à être très froide au niveau de la communication Il y a une sorte de rivalité Je ne sais pas pourquoi je ressens une rivalité entre vous et une autre personne Ou tout simplement, il peut que quelque chose soit découvert durant le mois de juillet En énergie générale, bien sûr, c'est ce que je ressens En sachant qu'on va approfondir chaque chose Mais pour les cancers, je ressens aussi l'attraction C'est incroyable parce que cette attraction que je ressens ici Me parle du fait d'avoir été attirée par une personne Avec lequel vous avez cru avoir une réelle histoire d'amour Vous avez donné tout votre espoir à cette personne Vous avez pensé pouvoir construire quelque chose de vraiment solide avec cette personne Sauf qu'il y a eu des choses qui ont été faites par rapport à cette personne Ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas pu respecter ses paroles Ou c'est une personne qui n'a pas pu s'engager par rapport à ce qui a été promis dès le départ Donc, il y a eu une sorte de fausse promesse ici C'est ce qui vous a donné quelques frustrations dans le mois de juillet Je ressens une autre énergie aussi Quatre débattons Si vous êtes en couple et cancer, il y a une possibilité que les énergies changent pour vous J'ai l'impression que dans le couple, il a manqué Il y a eu manqué de communication, d'échange Parce que vous rentrez dans un mois où j'ai l'impression qu'il y a certaines choses Qui vous travaillent sur la partie très émotionnelle Même si je sens que votre logique sera mise en place Durant le période, durant les mois de juillet Logique veut dire tout simplement C'est que vous allez essayer de faire le tri dans votre vie sentimentale Certaines personnes vous ont déçu, certaines personnes vous ont déstabilisé Et j'ai l'impression de ressentir cette pendue comme le fait que tu observes Tu regardes Tu essaies aussi de ressentir ces personnes qui rentrent et qui ressortent de ta vie En disant, mais écoute, qu'est-ce que j'ai réellement besoin ? Donc, les célibataires, ce que je ressens ici durant les mois de juillet C'est vraiment le fait que vous allez vous poser des vraies questions Il y a aussi cette notion de l'étranger parce qu'on a le chevalier de bâton Donc, il se peut que vous recevez un lettre d'une personne qui est à l'étranger De nouvelles aussi d'une personne qui est à l'étranger Ou il se peut tout simplement qu'une rencontre se fasse courant le mois de juillet Avec une personne qui est bélier, un lion ou un sagittaire Il se peut qu'il y a un bélier, un lion ou un sagittaire qui te donne des nouvelles Il se peut aussi que tout simplement vous faites cette rencontre avec cette personne Mais avec un chevalier de bâton, c'est quand on a cette passion Quand on rencontre quelqu'un et que c'est passion, passion, c'est très romantique C'est très confiant au départ parce que vous deux, vous n'êtes pas peut-être sur les mêmes longueurs d'ombre Peut-être que l'autre recherche tout simplement une relation sexuelle Qu'on passe de bons moments ensemble Alors qu'au fil du temps que la relation démarre, il y aura des attractions qui iront entre vous et cette personne Donc on va commencer par rapport à vous, les personnes avec qui vous aurez leur relation avec durant les mois de juillet On va essayer de voir votre énergie, les personnes concernées pour vous durant les mois de juillet Et les énergies globales Au départ, je voulais commencer du coup avec ça Et essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé aussi par rapport à toute cette histoire Donc on va parler passé, le présent et le futur Le passé, le présent et le futur pour les cancers Pour les mois de juillet 2019 Passé, présent et futur Cancer Passé, présent et futur proche Donc c'est ce qui va se passer durant les mois de juillet Pour les personnes concernées dans votre vie Le passé par rapport à eux Le présent par rapport à eux Et le futur par rapport à eux Et enfin, l'évolution nécessaire Donc on a un 10 de couple en évolution au milieu Donc le passé, quand je vois l'impératrice, cette énergie qui est là D'accord? Elle fait parler d'une partie de mystère Mystère vis-à-vis d'une personne Mystère aussi vis-à-vis d'une situation C'est le fait aussi d'être dans une relation sécrète Quelque chose que personne d'autre ne le savent que vous C'est le fait aussi d'être attiré par une personne qui n'est pas disponible Une personne qui est en couple Une personne qui est engagée Ou tout simplement une personne qui ne savent pas reconnaître votre valeur J'ai eu l'impression que dans le passé Vous avez peut-être été dans une relation sécrète Une relation peut-être avec énormément d'attentes Mais je n'ai pas l'impression que l'autre personne vous a donné ce que vous méritez dans le passé Vous avez eu le sentiment d'avoir été la seule à donner, à donner et à rien recevoir de retour J'ai eu le sentiment aussi que vous avez essayé de vous engager avec cette personne Vous avez essayé de recréer une relation sentimentale Ou tout simplement vous avez essayé d'aider cette personne à voir le côté positif de la vie En tout cas vous étiez le soutien assez important dans la vie de cette personne Dans le moment présent aujourd'hui J'ai l'impression que vous attendez des nouvelles ici avec le chevalet des déniers Vous êtes en train d'essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il y a eu cette rupture Parce qu'avec l'impératrice ici Cette personne vous reproche de ne pas avoir été dans la vérité avec eux Ou tout simplement d'avoir caché votre situation ici Et dans le moment présent J'ai eu le sentiment que vous cherchez à comprendre Pourquoi il y a eu cette séparation Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous Durant ce début de juillet Vous avez peut-être une sorte de séparation Vous rentrez dans le mois de juillet avec le cœur brisé vis-à-vis d'une personne Vous rentrez dans le mois de juillet avec quelques déceptions émotionnelles Quelques attentes qui n'ont pas été réciproques Ou tout simplement quelques faits que vous avez eu le sentiment d'avoir été en défaite D'avoir donné beaucoup dans une relation D'avoir investi beaucoup dans une situation D'avoir été là pour l'autre personne Et que l'autre personne n'a jamais été là pour vous L'autre personne a été très immature dans ses comportements Dans ses actions Vous avez eu le sentiment que l'autre personne Parce qu'au jour d'aujourd'hui L'autre personne, pour moi, est entre les deux Parce qu'on voit l'empereur et on voit les pages de couple Et pour moi, c'est deux énergies qui ne se... C'est deux énergies complètement incompatibles Ça veut dire qu'avec les pages de couple On exclut quelqu'un de très immature Quelqu'un qui cherche éventuellement à créer une famille À se stabiliser Quelqu'un peut-être qui est plus jeune que vous Ou plus âgé que vous Mais cette personne a souvent tendance à changer ses émotions Ça veut dire que c'est une personne qui va vous dire Aujourd'hui, j'ai envie d'être avec toi J'ai envie de m'investir en couple avec toi Et par contre, quand vous partez Ou quand vous n'êtes plus présent La personne change d'avis Donc il se peut que cette personne Est en train d'essayer de remettre en place sa situation Il y a des communications qui vont être possibles entre vous deux Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore clair Dans la tête de cette personne Durant le mois de juillet J'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de résolution Une sorte de réconciliation J'ai l'impression que vous allez essayer de communiquer un peu plus Par rapport à ce que vous ressentez De la part de l'autre personne Je ressens l'autre personne très réceptive À être dans l'écoute À être dans l'échange J'ai l'impression de voir une sorte de retour Cette personne prévoit de revenir dans votre vie Donc en général, on rentre dans un mois Où il va y avoir énormément d'échanges D'accord ? Beaucoup d'échanges sur les niveaux sentimentaux Mais aussi beaucoup d'échanges sur les niveaux écoutes J'ai l'impression que de la part de l'autre personne Certains d'entre vous peuvent vivre une certaine séparation actuellement Cette séparation pour moi a l'air nécessaire Nécessaire pour que chacun puisse évoluer de son côté Nécessaire pour que chacun puisse voir ce qu'il veut réellement Et vous les cancers J'ai l'impression que ici Avec les problèmes familiaux Vous avez le sentiment que vous avez besoin aussi De faire aussi un grand travail sur vous Parce que vous avez été tellement déçu Et tellement déstabilisé par rapport aux événements Qui vous est arrivé dans votre vie sentimentale Alors que l'autre personne que je ressens ici L'autre personne vient avec le besoin d'être pardonnée Donc il y a cette notion de réconciliation Que je ressens énormément pour vous Ici les cancers Donc si vous souhaiterez approfondir sa énergie Parce que je vais rentrer en détail Par rapport à ce qui s'est réellement passé Et ce qui va se passer durant le mois de juillet Je vous invite à aller suivre mieux Et me suivre sur mieux Je vous aime les cancers Au revoir